Si vous avez vu cette vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne de la production. Si vous avez vu cette vidéo, vous savez que je vais vous réunir. Je suis Agia Sylvie Salikinda, des groupes de la finance islamique au sein de Khouris Holden. L'importance de cette solution, c'est qu'elle répond à un souci des musulmans, et ensuite elle vient comme une alternative à la finance conventionnelle. A travers ses grands principes de responsabilité, d'équité et de justice, la finance islamique s'offre comme une alternative à la finance conventionnelle. Dans la finance islamique, quels sont ses avantages ? Les avantages de la finance islamique ne sont plus à démontrer. Il y a tellement d'avantages. Le premier avantage, c'est que le banquier islamique n'est pas celui seulement qui donne le financement ou qui donne le crédit, mais il est celui qui effectivement prend le risque avec sa clientèle. Donc aujourd'hui, la banque islamique, en tant qu'alternative, vient effectivement couper le pont avec l'offre de financement classique. En ce sens qu'aujourd'hui, elle accompagne réellement, elle finance l'économie réelle à travers son principe d'adossement des biens à un actif tangible. C'est-à-dire que nous ne sommes plus dans l'économie virtuelle, mais nous sommes dans l'économie réelle, nous finançons l'économie réelle. Vous accompagnez les gens, comment ? Expliquez-nous la manière dont vous accompagnez les gens dans les financements. Donc, il faut retenir qu'en finance islamique, ce qui est l'un des principes fondamentaux, c'est l'interdiction de l'intérêt. Et l'intérêt vient du fait du surplus sur l'argent, et le surplus sur l'argent. Donc, aujourd'hui, la finance islamique utilise d'autres mécanismes. Notamment, nous avons le produit Mourabaha, qui est basé sur la vente d'actifs. Donc, nous, c'est une forme d'achat-revente. Donc, un client qui vient, par exemple, qui a besoin d'une voiture, il vient à la finance islamique. Le banquier islamique ne va pas lui remettre l'argent cash, mais il va acheter la voiture et lui revendre la voiture à crédit, à tempérament, avec des paiements à tempérament. Donc, et ce principe-là vient même du Coran, sur l'âge de Bakara, le verset 275, qui dit que l'intérêt est interdit, mais le commerce est tout à fait licite. Merci beaucoup.